Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Les créations d'Isabelle Bréan peuvent trouver leur place au jardin ou sur une terrasse. Artisan vanier, installé dans le Pas-de-Calais, elle transforme les rejets de saules en miniers ou en objets d'écho, de l'osier qu'elle utilise brut ou vert. L'osier brut, c'est l'osier qui a séché, qu'on a remis à tremper pour vraiment faire de la vannerie. Si on utilise de l'osier vert quand on fait de la vannerie, il perd la moitié de son poids quand il sèche et c'est quelque chose qui ne va pas être solide. Donc on utilise de l'osier brut pour les tissages. L'osier vert, c'est l'osier qui va être en terre et qui lui va faire ses feuilles. On met en hiver et puis là, dès que c'est le printemps, ça y est, ça repart. Et là, vous allez avoir un joli dégradé de feuilles dès la première année. Et quelque chose de plus branché les années suivantes. Avec l'osier, tout est permis, du traditionnel panier à la plus grande fantaisie. Et Isabelle Bréant n'en manque pas de fantaisie. Comme en témoignent ces tressages qu'elle appelle ces faits divers. On est toujours sur un salix fragilis, toujours pareil. Cette partie-là, elle est toute sèche, ça va sécher. Et puis cette partie verticale, les bras verticaux qui sont prêts à repartir en végétation. C'est aussi un modèle que j'utilise pour des formations. Tout le monde repart avec sa fée à mettre dans son jardin. C'est pas compliqué de faire des têtes aux fées. La fée, d'un bout à l'autre, c'est vraiment, on y va, pour une formation, on y va pas à pas. Et vraiment, tout le monde repart avec sa petite fée. On est bien contents, on n'a plus qu'à la laisser pousser. C'est assez sympa quand ça part en végétation. Parce qu'on va avoir les cheveux qui vont arriver. Et puis la robe qui va se couvrir d'un joli feuillage dégradé. Ça arrive, regardez les cheveux, ça commence à pousser. Sous-titrage Société Radio-Canada